Shabbat Shalom, Parashat Shemot, la parasha de la libération du peuple d'Israël, enfin du début du processus de libération du peuple d'Israël. L'apparition de notre Sauveur, qu'on connaît beaucoup, on voit à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a un nom qui s'appelle Moshe, pourquoi ? Parce que je l'ai sorti des eaux, qu'évidemment il me chitit. Pourquoi ce nom, que signifie-t-il ? Alors effectivement Moshe Rabbeinu a été sauvé des eaux. Et toute l'essence de Moshe Rabbeinu c'est de sauver. Il va sauver les enfants d'Israël, de la mer d'Egypte, de cet endroit terrible qui allait les engloutir. Et puis il va sortir la Torah d'Akodesh Baruch Hu qui se trouve enfui au ciel pour l'amener aux hommes. Moshe Rabbeinu est celui qui transforme ce qui est caché en dévoilé. Et c'est ainsi qu'il sauve et lui-même d'une mort certaine et le peuple d'Israël de la disparition. Et c'est lui qui amène la Torah à la connaissance de nous tous. Shabbat shalom à tous.